salut à toutes et à tous c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une vidéo qui va changer un petit peu de mes habitudes donc pas de vlogging au bord de l'eau aujourd'hui donc on se trouve à mon domicile plus exactement dans mon bureau qui fait office d'atelier là vous pouvez voir un petit peu d'outils un petit peu de un petit peu de tout pour pouvoir bricoler donc voilà ouais je suis pas au bord de l'eau parce que comme je l'ai dit dit sur ma dernière vidéo un peu de manque de motivation je suis pas très motivé avec ce changement de temps là il ya ça fait au moins 4 5 jours oui qui pleut là encore aujourd'hui il n'a pas trop plu donc j'en ai profité pour faire une petite matinée de pêche mais qui a rien donné mais sans vouloir faire une vidéo exactement donc bon c'est pas c'est pas top en ce moment donc je m'étais dit mais comme je vous l'ai dit j'en ai parlé sur ma dernière vidéo que je voulais vous parler un peu plus en détail de mon coupe bouillette et notamment plus le mode d'emploi de la bonne utilisation de ce coupe bouillette bien sûr si vous êtes intéressés de voir en posséder un comme je l'ai dit c'est juste pour me donner un petit coup de pouce pour pouvoir améliorer un petit peu les déplacements les vidéos tout ça parce que ça demande je vous assure beaucoup de temps entre le montage et tout ça ça demande beaucoup de travail je vous assure mais enfin j'aime ce que je fais et franchement j'apprécie vos commentaires votre soutien en tous les cas enfin bref on va revenir sur le coup bouillette donc ce coup bouillette donc je n'ai pas inventé je me suis inspiré de de la marque richmond key donc le le chopin donc j'ai trouvé ça vraiment sympa l'idée donc il est composé en deux parties donc la partie poussoir donc là où j'avais accueillir et rentrer toutes les bouillettes comme un chargeur de pistolet je sais pas si vous pouvez le voir mais en fait sur toute la longueur il est fondu en fait vous allez comprendre pourquoi je pense que vous avez déjà compris et donc de la deuxième partie vous avez le en fait le support de la lame qui maintient qui permet de diriger le le poussoir pour couper les bouillettes en fait là comme je dis là la fente a permet de de pénétrer la lame sur toute la longueur afin de couper toute la longueur de billes en fait donc et je m'étais inspiré donc à la base fallait que je trouve des lames et donc j'avais été à l'orand merlin et j'avais trouvé ces petites ces petites enfin ces grandes lames de cutter qui font donc 10 cm par 15 de hauteur donc je suis passé la marque dexter en fait donc pareil si vous êtes intéressés afin de pouvoir remplacer vos lames aisément vous allez à l'orand merlin la mag dexter donc c'est des lames spécifiques rectangulaires donc j'avais vu c'est une espèce je crois que c'est pas la base c'est pour un outil une espèce de spatule je pense que c'est pour couper le lino enfin je crois donc si vous ont si vous connaissez mieux comme moi si dans le bâtiment vous serez mieux le dire que moi je pense que c'est ça donc voilà et donc sans plus attendre je vais vous montrer comment on comment pardon je le mets en oeuvre à lire tout de suite donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout comment je j'assemble ce coup bouillette donc dans un premier temps je présente la lame alors la dame la lame côté extérieur donc je mets j'utilise une petite pince pour pouvoir l'enfoncer sans me blesser donc si un jour vous vous le possédez que vous lui remplacer la lame je vous invite à apprendre cet outil pour pas vous couper donc voilà une fois que la main est serré dans la fente et bien j'insère donc ces deux bouts ces deux boulons et coup donc c'est des boulons de longueur de 25 un diamètre 4 voilà aucun boulon premier mi et ensuite de l'autre côté en fait il ya un écrou et donc vous voyez il ya un côté hexagonal dans le dans mon impression 3d qui permet de le de le fixer sans qu'ils sont qui tournent donc avec un simple tournevis vous pouvez la fixer donc voilà il faut pas serrer très fort il faut juste c'est juste pour maintenir à la lame parce que si vous enfoncez trop fort vous risquez d'écraser le plastique donc je fais pareil de l'autre côté j'insère un autre boulon pareil je je me sers toujours mon outil bapes pour pas me blesser pour bien diriger l'axe en face du boulon et pareil l'écrou dans la danse creux hexagonal qui épouse le l'écrou comme ça ça permet qu'il ne bouge pas en vissant de de l'autre côté donc voilà donc je ai dit ça ne sert à rien de visser comme un fort comme un goré comme je dis voilà juste que ça maintient à la lame et je vous assure elle bougera vraiment pas et donc voilà le coup de bouillette donc maintenant je vais vous présenter une petite démonstration pour avec des bouillettes donc là c'est qu'un bouillette qui coupe de 12 à 16 mm donc là je c'est des billes de 16 mm donc voilà j'ai là je les engage une par une parce que c'est pour la vidéo pour voir un petit peu en détail comment ça se passe mais à l'aide d'un si vous avez un seau très large vous utilisez ce poussoir comme une petite pelle pour pouvoir accueillir plein de bouillettes à la fois en fait donc c'est pour ça qu'il est un peu plus long donc petite particularité vous allez voir c'est que je ne dépasse pas la la première hauteur en fait il ya façon sur les nouveaux coups bouillettes là parce que moi c'était c'était une conception là c'était un modèle de conception donc je garde pour moi vous avez des petites flèches qui a dit que la limite à ne pas dépasser à la hauteur de mes bouillettes vous allez voir c'est vraiment très simple donc bien le présenter bien droit face à la lame et vous n'avez plus qu'à pousser et là vous allez couper je crois au moins une quinzaine de bouillettes même plus je crois sans forcer et je vous assure la lame ça fait déjà plus d'un an que je quoi je m'en sers régulièrement et à pique super bien donc voilà tout simplement donc voilà mais j'espère que ces petites vidéos explicatives là où j'assemble la lame de mon coup bouillettes et la petite démonstration du coup poche de bouillettes vous a convaincu en tous les cas moi ça fait bientôt plus d'un an qui m'a convaincu d'ailleurs j'en suis très 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 fier d'avoir réalisé ce cet outil pour pour m'accompagner lors de mes parties de pêche et franchement c'est la lame pareil ça fait plus d'un an et elle coupe toujours aussi bien bien sûr moi quand je prépare mes appâts je le prépare dans mon dans mon dans mon atelier dans mon dans mon garage et donc elle reste toujours au sens alors si elle est un peu humide n'hésitez pas à la sortir et de la faire sécher parce que une lame de cutter ça rouille voilà donc je rappelle quelques petits détails quand même en fait là sur les nouveaux coups bouillettes j'inscrit une phrase attention danger ne pas mettre les les doigts dessous parce que il ya le tranchant de la lame qui est côté extérieur ensuite la deuxième changement c'est que j'ai mis des petites flèches ici pour ne pas dépasser la limite de remplissage du coup bouillettes et et derniers petites améliorations j'ai mis des anti dérapant afin que vous pouvez afin de bien maintenir le coup bouillettes surtout si vous coupez les 20 mm donc il est en deux déclinaisons donc qui coupera des bouillettes donc un qui coupera des bouillettes de 12 et 15 mm un second qui coupera des bouillettes de 18 à 20 mm donc je veux pas des 24 des 25 parce que ça commence à être gros et ça risque de bourrer le coup bouillette c'est pour ça que c'est pas la peine de m'en demander j'en ferai pas je sais qu'il y aura des il y aura des problèmes sinon moi je sais qu'avec les 20 et les 15 ça pose aucun problème donc voilà donc si vous êtes intéressé alors donc n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux donc soit sur instagram ou soit sur facebook via messenger alors attention par contre sur facebook donc j'ai remarqué ça ce matin parce que j'ai un ancien compte facebook et il y en a pas mal parmi vous qui m'a demandé quelques renseignements sur mon coup bouillette donc j'ai pu répondre aujourd'hui donc assez tardivement donc n'utilisez pas ce compte aller directement sur chaque vidéo en fait il ya dans la partie description il ya le lien de mon facebook c'est écrit mon facebook avec le lien donc prenez celui ci comme ça vous je pourrais vous répondre au plus vite et donc bien sûr eh bien à ce moment là une fois que vous si vous me contactez sur les réseaux sociaux je vous expliquerai toutes les tous les petits détails donc voilà donc une vidéo ben courte j'espère que jeudi prochain on je vais vous amener au bord de l'eau pour une petite un petit vlogging au bord de l'eau parce que ça me manque déjà mais comme je vous ai dit avec toute cette faute qu'il ya eu j'ai eu un petit baisse de morale donc voilà si vous les coups bouillette contactez moi en attendant moi je vous dis à jeudi prochain et surtout bonne pêche allez à jeudi prochain les gars